Vous regardez M6 Info. Le cri d'alarme de certains citoyens à Marseille. Les rives de la Méditerranée devant la cité fosséenne sont très polluées par des déchets de toutes sortes, plastiques et autres emballages, et même depuis quelques semaines par des trottinettes. Plusieurs dizaines ont été retrouvées au fond de l'eau. Un phénomène préoccupant, les riverains veulent alerter les élus. Bruno de Godemard et Irène Candel. Ces plongeurs sont spécialisés dans la photographie sous-marine, mais depuis quelques jours, ils pêchent des trottinettes. En 5 minutes, 4 trottinettes près de la capitainerie. Jeter les trottinettes en libre-service dans l'eau est devenu un jeu. Il y en a qui les font tomber simplement. Apparemment, il y en a qui s'amusent à essayer de l'envoyer le plus loin possible, comme un disco-bol. Ici, le jeu, c'est sûrement de prendre la vitesse et de sauter le plus loin avec la trottinette en marche. Résultat, on en trouve partout. Là, tout le long, on en ramasse des trottinettes. Quand on tourne derrière, là, il y a une grotte. On en ramasse dans la grotte aussi des trottinettes. On en ramasse de partout. En 3 plongées, cette petite société nautique a remonté 120 trottinettes. Mais elle estime qu'il y en a encore plusieurs centaines à repêcher. Un travail de titan pour ses bénévoles. Une des sociétés de ses trottinettes nous a donné quelques sous pour nous permettre de payer l'essence des bateaux, payer l'électricité pour charger nos bouteilles. Mais j'aimerais bien que ce travail soit reconnu de manière plus officielle. Le problème est avant tout environnemental. Les batteries au lithium polluent, comme on le voit sur ces photos. Mais ce n'est pas tout. L'eau provoque des courts circuits. Il y a des risques de choc électrique. Ou pire, il y a quelques jours, une batterie a pris feu en sortant de l'eau. L'une des sociétés exploitantes a créé des brigades de médiateurs qui viennent au-devant des jeunes. On est là pour vous. Et vous, si vous nous aidez, en même temps, on pourra aussi vous aider. Mais la communication n'est pas toujours facile. Il faut bien se dire qu'aujourd'hui, on est en train de parler d'enfants qui ont entre 8, 10, les plus grands, 14 ans. Nous, on est là pour essayer de jouer ce rôle un petit peu de grands frères. La mairie s'est emparée du problème. Courant août, elle va contraindre contractuellement les sociétés exploitantes à récupérer leurs engins sur terre ou dans l'eau. Merci. Merci.